élargis l'espace financier et matériel de ta tente. Et c'est un des éléments clés, donc, du christianisme, de la vie du chrétien et de l'église locale. Et ce domaine-là, dans le monde, on dit que l'argent est le nerf de la guerre. Et ce n'est pas, on ne peut pas dire le contraire dans l'église. On ne peut pas acheter une Bible avec des cailloux. On ne peut pas construire une maison, une église sans argent. Donc, il faut bien comprendre quand Dieu parle ces choses-là de quoi il parle. Ne sois ni extrémistes de gauche, ni extrémistes de droite. Soyons des gens basés sur la parole de Dieu. Et cet après-midi, je vais voir les trois lois qui sont dans la parole de Dieu. Quand je parle de loi, je ne parle pas des lois de Moïse. Les lois de Moïse sont des commandements sans vie. Quand je parle de loi, je parle de principes spirituels. Je parle comme les lois chimiques sur le plan naturel. Les lois économiques. Je parle des lois morales. Je parle de ça. Sur le plan, toute vérité est en parallèle. La vérité naturelle et la vérité spirituelle sont en parallèle. Dieu est l'auteur des lois naturelles. Il est l'auteur des lois spirituelles. Pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent dans la misère ? Pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent dans l'indigence ? Je pose la question. Aujourd'hui, tout le monde se précipite en disant qu'il nous faut obligatoirement, si je pouvais devenir ingénieur, je serais béni. Si je pouvais avoir une ONG, je serais béni. Mais je pose la question. Les Abraham, les David et tous ceux qui sont dans l'ancien et dans le Nouveau Testament, ils avaient quel poste ? Ils avaient fait quelle étude ? Si vous voulez utiliser les lois de l'Egypte pour fonctionner dans le rohème des cieux, vous allez avoir des problèmes. Pourquoi les gens d'avant ont réussi ? Et pourquoi aujourd'hui, malgré toutes nos lois multiples formes, nous échouons ? Pourquoi malgré toutes ces lois de finances internationales, le monde trépigne et tourne en rond ? Et j'ai commencé à comprendre que la plupart des gens qui ont réussi dans ce monde-là ont appliqué d'abord les lois, les lois de la Bible. Dieu m'a dit, va lire la vie de Rockefeller. Qui était Rockefeller père ? D'où il vient ? Il n'a jamais été banquier, il n'a jamais été à l'école de banque. Comment un non-banquier est devenu banquier ? Comment Ford a fait pour inventer ces voitures-là et qu'il a mis sur le marché ? Quels sont les principes ? Comment Sam Walton, ceux qui connaissent bien les Etats-Unis et qui a fait le Walmart, comment Sam Walton a pu faire des supermarchés dans des zones moins de 50 000 habitants et qui fonctionnent ? Et j'ai commencé à regarder comment Louis Pasteur, qui n'était pas un scientifique, tout le monde dit Louis Pasteur, il n'a jamais fait la science. Comment Louis Pasteur a pu trouver ces vaccins-là ? J'ai commencé à découvrir tout doucement, c'était tous des chrétiens. Ils se sont basés sur quoi ? J'ai dit, mais le monde, le monde est méchant. Le monde enlève tout ce qui est spirituel, on nous présente des gens comme des héros, alors on refuse de nous dire qu'ils ont appliqué des lois spirituelles de Dieu. C'est ça le problème. Et parce qu'on veut nous cacher plusieurs aspects de leur vie. N'essayez pas de manipuler les gens. En utilisant les principes, les principes marchent d'eux-mêmes. Dieu est un Dieu de principes, de lois qu'il utilise. Tout ce que Dieu a créé marche selon des principes. L'électricité marche selon des principes. Il n'y a pas autre chose. Les lois électriques, les lois chimiques. Dieu est l'auteur du naturel, il est l'auteur du spirituel. C'est pourquoi il parle de la loi de l'esprit de vie dans Romain 8. J'ai appris ces choses-là avec des erreurs terribles. Mais aujourd'hui, je peux me réjouir parce que Dieu a été patient avec moi pour m'aider à aller de l'avant. Donc, Dieu nous dit, Dieu nous révèle que lui, il est un Dieu de plan. Dans Deuteronome 8, quand Israël devait quitter l'Égypte, Dieu leur dit quel est le projet qu'il a pour eux. Deuteronome 8, je vais le lire rapidement. Verset 7 Verset 13 Je saute pour aller maintenant au verset 17 Dieu commence quelque chose avec un peuple qui doit élargir l'espace de sa tente. Pendant 430 ans, ce peuple-là, de génération en génération, ce peuple a été esclaves en Égypte. Ils ont été bafoués dans leur honneur, humiliés, ridiculisés, à tel point qu'ils ont perdu leur identité. A tel point que leur pensée était maintenant uniquement sur les pensées de l'Égypte. Dieu envoie un libérateur. Et pour que le libérateur lui-même soit efficace, Dieu va l'aider à élargir l'espace de sa tente. Il s'appelle Moïse Moussa. Moïse Moussa est tellement devenu renfermé, étroit dans sa pensée, que quand Dieu a dit qu'il va l'envoyer, il a dit à Dieu, qui suis-je ? C'est-à-dire que Moïse dit, j'ai pas d'identité. Je suis un homme qui a échoué toute sa vie. Je ne peux rien faire. Et c'est la mentalité de beaucoup de gens à cause de vos expériences négatives que vous avez vécues dans le milieu où vous avez grandi, où vous avez été tenu esclave, où les gens vous ont méprisé. Moïse ne croyait plus en lui-même. Il a fallu que Dieu travaille Moïse, que Dieu secoue Moïse, afin que Moïse ne s'élargisse. Mais quand Moïse s'est élargi, vous le voyez là, il n'a plus jamais eu peur. Il est entré dans la maison de Pharaon et Moïse dit, Dieu dit à Moïse maintenant, tu vas prendre ce peuple-là, de même que tu as été élargi en toi, dans tes pensées, dans ton cœur. Tu as été élargi dans ta manière de voir Dieu. C'est toi qui peux leur donner un nouveau départ. Amène-les à être élargis aussi, eux, dans leur vie. C'est ce Moïse à qui Dieu dit maintenant, je sais que ce peuple a été habitué au dénuement. Ils ont été habitués à la pauvreté, à la misère. Je veux impacter leurs pensées. Voilà ce que je te dis Moïse. Dis-leur que j'ai préparé déjà un pays de ne pas s'inquiéter. J'ai préparé un pays où il y a le lait et le miel. J'ai préparé un pays de froment. Un pays où il fait bon vivre. Où rien ne leur manquera. Parce que tant que leur mental ne sera pas changé, c'est un problème, frères et sœurs. Et beaucoup de chrétiens, même si on leur donnait 10 millions, et dans deux mois, on ne trouvera rien dans leurs mains. Parce que leur mentalité de pauvreté, de misère n'a jamais évolué. Ils sont chrétiens, mais ils ne savent pas comment se garder dans la prospérité de Dieu. C'est très difficile pour beaucoup d'entre nous. Donc Dieu dit, il est l'auteur de notre prospérité. Il est l'auteur de notre élargissement financier. Il est l'auteur de notre élargissement matériel. Puisque Canaan est une réalité. Canaan n'est pas spirituel. Canaan est une réalité. Mais entre ce que Dieu dit et comment faire maintenant, Dieu te met en garde. Il dit, il y a deux choses que tu ne feras pas. Ne crois pas que l'élargissement financier dans lequel je vais te faire rentrer, vient de toi. Prends garde à ce que tu sois orgueilleux un jour de dire aux gens, frères, vous voyez, tout ce que j'ai là, vraiment, j'ai travaillé comme ça, j'ai fait comme ça. Il dit, si tu ne fais pas attention à ça, tu auras des difficultés. Voilà la mise en garde de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, donc la volonté parfaite de Dieu est que toi et moi, nous puissions être dans l'abondance. L'abondance ne veut pas dire l'extravagance. Les gens confondent les mots. L'abondance veut dire simplement de ne pas manquer à manger, à boire, de ne pas manquer des frères. Changeons de mentalité, allions nos mentalités, nos pensées sur la pensée de Dieu et Dieu va nous aider. Le psalmiste dit ici, dans le proverbe 30, verset 7, « Je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, ne me donne ni riche, ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne nie, je ne te renie et ne dise qui est l'éternel ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. » Mais qu'est-ce que cet homme-là a voulu nous avertir ici ? Cet homme, dans ce livre des proverbes-là, c'est dans un contexte bien particulier qu'il écrit ce passage. Le livre des proverbes est écrit par Salomon, par David et par d'autres comme cet Agur-là. Agur a vu la bénédiction extraordinaire que Dieu a donnée à Salomon. Mais il a vu aussi le manque de sagesse de Salomon pour gérer l'argent de Dieu. Et il a vu comment Salomon est tombé, tombé, et dans l'idolatrie. Alors c'est pourquoi lui il prie, il dit « Ah, si c'est ça là, Seigneur, ne me rends pas très riche pour que je ne t'oublie pas, mais aussi ne me rends pas pauvre pour que je ne te maudisse pas. » Aucun pauvre n'a jamais dit « Alléluia, gloire à Dieu pour la pauvreté, gloire à Dieu, personne. » S'il dit ça, il ment, aucun pauvre, on vient en classe, le professeur rentre, le surveillant rentre, il dit « Tout ce qu'ils n'ont pas payé leur scolarité, tout ce qu'ils n'ont pas payé, au dehors. » On chasse ton enfant et vient à la maison avec son cahier, avec son sac. Toi tu vas te lever et dire « Alléluia, dansons, la pauvreté, gloire à la pauvreté. » Mon ami, il ne faut pas raconter les histoires, il ne faut pas écouter les gens qui te disent ça là. Écoutons ces choses-là, frère. Il y a des mentalités qu'il faut enlever de la tête des gens. Quand un homme de Dieu dit à son assemblée que la richesse n'est pas bien, il faut dire au pasteur là « Prends ton lit, ta voiture, viens me donner, toi-même sois pauvre et on va voir ce que tu vas faire. » Ne racontez pas des histoires comme ça. Il y a des choses, il faut être honnête avec les gens. Si tes enfants font trois jours, ils ne mangent même pas, ils ne trouvent rien. Est-ce qu'ils sont heureux ? Ils vont te suivre à l'église ? Il faut changer notre mentalité. Ne prenons pas la tradition pour mêler avec la parole de Dieu. Si c'est vrai que des gens ont été rendus riches, ils ont posé des scandales, mais ce n'est pas un problème là. Ce n'est pas parce que quelqu'un, un avion est tombé que tu ne rentres plus dans l'avion. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait un accident que tu ne conduis plus ta voiture. Il faut être logique jusqu'au bout. Il y a eu une exagération quelque part. Ce qu'il te faut, c'est d'éviter et ne suis pas complètement ce qu'Agoura dit. Parce que lui, il a vu un grand Salomon avec une sagesse et de l'argent tomber. Ah, il a eu peur. Il dit « Ah, si c'est ça Seigneur, ne me rends pas trop riche, mais aussi ne me rends pas pauvre. » Il sait que la pauvreté n'est pas bien aussi. Vous voyez là, il est dans une ambiguïté. Mais Dieu a déjà dit que lui, il est un Dieu qui a déjà préparé la bénédiction pour son peuple. Qui a préparé Canaan. Canaan, ce n'est pas le paradis. Canaan, c'est la vie chrétienne victorieuse, la VCV, vie chrétienne victorieuse. C'est là où on s'épanouit, c'est là où on manifeste, on voit la gloire de Dieu. C'est ça Canaan. D'abord, Dieu doit être ton Dieu. Et tu dois avoir la maison de Dieu, où tu adores. Et quand tu as la maison de Dieu, tu as Dieu là-bas, tu dois apporter à ce Dieu-là la dîme de tout ce qu'il te donne. Abraham l'a appliqué, Jacob va l'appliquer plus tard. Voilà ce que ce livre l'a dit, Malachie 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. Dieu dit à son peuple, beaucoup de gens qui ont un cœur avare disent que, vous savez, la dîme et les offrandes, c'est l'ancien testament. Mon ami, je vais te monter les trois lois, tu ne peux pas échapper. Il y a la loi de la dîme et les offrandes, il y a la loi de s'aimer et de récolter, il y a la loi de la libéralité. Dieu dit, vous me trompez. Il dit, vous me trompez. Les gens ont dit, mais en quoi un homme peut tromper Dieu ? Est-ce qu'un homme peut tromper Dieu ? Dieu dit oui, un homme peut me tromper dans les dîmes et les offrandes. Vous me trompez. Et il dit, la nation tout entière, vous êtes frappé de la malédiction. Ah, donc quand on voit Dieu, toute la nation a des problèmes, oui. Quand le peuple de Dieu ne fait pas ce que Dieu dit, ça jaillit toute une nation, oui. Vous êtes frappé par la malédiction, vous êtes frappé. Si tu dis que la dîme et les offrandes font partie de l'ancien testament, tu n'as plus le droit de dire que tu veux la double onction d'Elie, parce que c'est l'ancien testament aussi. Tu ne peux pas choisir les choses que tu veux dans l'ancien testament et régister certaines choses. Regarde, ton cœur est mauvais, c'est pourquoi tu fais des choix. Ah mais oui, si tu veux, écoutez, la plupart des gens disent, avec Dieu nous ferons des espoirs. C'est dans quel passage ? Ancien testament. Oui ou non ? Mille tombera ma droite, dix mille tombera ma gauche, c'est quel passage ? Ancien testament. Alors, si tu refuses la dîme et les offrandes de l'ancien testament, tu n'as plus le droit de citer aucun verset de l'ancien testament en ta faveur. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dieu, dans la Bible, le seul endroit, cherche tous les versets, prend une concordance, cherche. C'est le seul endroit où Dieu dit à son peuple, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Dieu s'arrête, il dit, mets-moi à l'épreuve. Je connais ton cœur qui aime l'argent là, mais pour que tu ne crois pas que je vais prendre ton argent, mets-moi à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve. Mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez. Et vous verrez. Si je ne vous vois pas pour vous les éclos des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je menacerai celles qui dévorent. Vous comprenez ? À cause de la dîme et des offrandes, Dieu se tient à votre côté pour menacer tout ce qui dévore votre prospérité, votre bénédiction, votre promotion, donc au service. Dieu dit que lui, il comprend, mais pas parce qu'il lui comprend que tu seras béni. Et la plupart des gens, parce qu'à l'église à l'époque, on nous disait, à l'église à l'époque, on nous disait, Seigneur, quand on prend les dîmes et les offrandes, et ça, ça trompe les gens, quand on prend les dîmes et les offrandes, et c'est lui qui prie pour les dîmes et les offrandes, il dit, bénis ceux qui ont donné, bénis même ceux qui n'ont pas donné. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Dieu ne peut pas bénir celui qui n'a pas donné. Comment Dieu va bénir celui qui a donné et va bénir celui qui n'a pas donné ? Et les gens aiment ça et disent, Amen, Amen, Amen. Ce n'est pas vrai, on te trompe. On te dit, si tu ne voiles pas, si tu voiles, la malédiction est sur toi. Quelqu'un vient de te dire, un homme te dit, qu'on te dit, Dieu est bien, Dieu est béni, toi te dis Amen. Ce sont ces choses-là qui nous trompeaient. C'est la tradition. Les gens me parlent des choses, quand tu leur dis où ça est dans la Bible, ça n'est pas. Les dîmes et les offrandes, tu créent des problèmes à toi. Tu peux discuter, tu peux insulter, tu peux dire que ce n'est pas vrai, ça te regarde, ça bloque et le ciel est fermé sur ta vie. Donc la loi des dîmes et les offrandes, ce n'est pas une loi de l'ancien testament désuète. C'est une loi, un principe de Dieu qui va t'amener à l'aide de l'avant. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Dieu a dit dans Agé, l'or et l'argent m'appartiennent. Respectez Dieu. Ne venez pas comme ça fermer les bras, un billet froissé qui sent qu'il est nauséabond ou venez jeter dans la poubelle et vous partez. Apprenez à respecter Dieu. Préparez vos dîmes et vos offrandes à la maison. Cherchez des bons billets. Vous avez des enveloppes, mettez-la dedans. Ne froissez pas l'enveloppe s'il vous plaît. Dans la loi des sémis de récolter, dans Genèse 8, Dieu nous parle de cette loi-là sous la forme naturelle d'abord. Mais les gens n'ont pas compris. Il dit à Noé, quand Noé est sorti de l'arche, il dit à Noé, dans Genèse 8, il dit ceci à Noé. Et ensuite, il le répète par la bouche de Paul dans le livre de Galate. Dans Genèse chapitre 8 et au verset 22. Voilà ce qu'il dit à Noé, tant que la terre, tu entends, tant que la terre subsistera, les sémis et la moisson, dans une autre version, la loi de sémis et de récolter, et le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que la terre subsistera, Dieu te dit, maintenant on attaque la loi de sémis et de récolter, tant que la terre sera terre, Dieu te met au défi que sémis et récolter vont se suivre. On ne peut pas sémis sans récolter. C'est pourquoi Paul dit au Galate, dans Galate 6, il dit ce que nous sémons, nous le récoltons. Alors, c'est un principe très, très puissant. Si je sème la haine, spirituellement, je récolte quoi ? Si je sème l'amour, je récolte quoi ? Ne me dites pas de prier pour que vous ayez l'amour. Non, sème la sémence. Quand nous sémons une sémence d'un grain de maïs, nous récoltons combien ? Peut-être plus de cent. Il y aura plusieurs épis qui vont sortir. Un seul grain produit au moins cent grains de maïs. Un seul grain d'amour que tu sèmes, Dieu dit qu'il applique la loi de la multiplication. Cette loi est supérieure maintenant à la loi de la dîme et des offrandes. La dîme et des offrandes, c'est une loi d'obéissance à Dieu, de reconnaissance envers tout ce que je travaille. Quand je travaille, ça c'est encore presque naturel. Mais la loi de sémis et de récolter, c'est la deuxième loi supérieure qui va plus loin. Tout ce que je sème, tout est une sémence. La parole est une sémence. Quand je sème dans l'œuvre de Dieu, je vais récolter obligatoirement. Et depuis ces jours-là, j'ai commencé à appliquer la loi de la dîme et des offrandes. Et je suis monté à la loi de sémis et de récolter. Et c'est ça qui a débloqué tout le ministère que nous avons aujourd'hui. La loi de sémis. Regardons Isaac. Isaac était un jeune homme qui avait des problèmes. Et dans Genèse chapitre 26, il y a eu une famine dans le pays. Et quand il y a eu la famine dans ce pays-là, Isaac voulait fuir pour aller en Égypte contre son papa Abraham. Dieu a arrêté Isaac. Dieu a dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Reste dans le pays là. Reste dans le pays. Et sème dans le pays. Mais les gens, Isaac a dit, sa pensée a dit, comment quelqu'un peut-il s'aimer dans la sécheresse? Comment quelqu'un peut-il s'aimer dans la famine? C'est le problème. Quelle est la famine dans laquelle tu es aujourd'hui? Quelle est la famine financière dans laquelle tu es? Quelle est la sécheresse financière dans laquelle tu es? Ton argent ne te suffit pas. Ton salaire ne te suffit pas. Tu es dans une famine. Isaac était dans le même problème. Isaac était berger. Il avait des troupeaux. Il ne savait comment faire pour nourrir son troupeau. Dieu lui dit de s'aimer le peu de grains qui restaient entre les mains d'Isaac. Dieu dit, au lieu de donner à ton bétail, il faut le sémer dans le sol. Car si le bétail mange cette semence là, ça ne se multiplie pas. Ceux les mangeurs de dîmes et d'offrandes se font du mal à eux-mêmes. Ceux qui refusent de sémer se font du mal à eux-mêmes. Quand tu manges la dîme et les offrandes, ça va dans le lieu secret, dans les WC. Mais quand tu sèmes, ça se multiplie. Tout ce qui est mangé est détruit. Tout ce qui est sémé se multiplie. Dieu dit à Isaac, tu es libre. Sinon moi je te dis, en tout cas, ne descends pas en Égypte. Ne va pas là-bas. Isaac a regardé, regardé, regardé. Mais comme il est le fils, il est la postérité d'Abraham. Il a dit, papa Abraham m'a appris. Quand moi j'étais un jeune homme, quand il m'a mené sur le mont Morija pour me sacrifier, je n'étais pas un enfant, j'étais un jeune homme. Mais papa Abraham m'avait montré la confiance en Dieu. Il savait que Dieu était capable de ressusciter les morts. Et que Dieu appelait les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Si papa Abraham m'a dit sur le mont Morija, mon fils, quand je lui ai demandé, papa, voici le feu, voici le couteau, où est l'agneau ? Il a dit, Dieu se prouvoira. Quand nous sommes arrivés, papa Abraham avait plus de 120 ans. Il était vieux. Moi j'étais un jeune homme d'au moins 20 ans. J'aurais pu prendre mon père, le jeter et puis fuir. Mais je me suis couché sur l'autel. Mon père a pris le couteau. Mon père a levé le couteau. Mon père a dit, mon fils, dégage ta gorge. J'ai dégagé ma gorge. Mon père a pris le couteau. Et il venait pour déchiqueter, pour tuer, pour m'égorger. Je n'ai pas bougé d'un seul instant. Et c'est à ce moment que mon père a entendu. Il dit, Abraham, Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes. J'ai pourvu à cela. Va regarder le bélier qui est derrière. Il dit, alors, si c'est ce Dieu-là qui me dit de s'aimer dans la famine, je n'existerai pas. Je suis un miracle moi-même. Je suis un genre ressuscité. Donc je veux obéir à Dieu. Et la Bible dit que cette année, Isaac s'aimant, il le récoltera 100 fois. Mais ce n'est pas fini. Quand il a s'aimé, il a récolté 100 fois. Ça, c'est la première étape. Il a dit que ce tombe devint riche. Et ensuite, fort riche. Il est là maintenant, de richesse en richesse. Jusqu'à ce qu'il arrive où ? À Réoboff, où il dit maintenant, l'éternel nous a mis au large. Quand j'ai commencé à expérimenter la dîme, Dieu me dit, je vais te donner une œuvre. Mais je vais te demander une chose. Apprends à s'aimer pour récolter. Il dit, apprends d'abord à s'aimer l'amour dans la vie des gens. C'est ça qui m'a appris quand j'ai dit que l'amour là, il me dit de prier et de pardonner les gens. Mais un jour, il me dit, je vais te donner un ministère qui s'appelle le Centre international d'évangélisation, Mission Intérieure Africaine. Je veux que les gens comprennent que de l'Afrique, l'Afrique, et en particulier du Burkina Faso, où les gens pensent que la pauvreté règne, où c'est difficile, je veux te susciter pour montrer aux gens que je suis le dieu de l'Amérique, je suis le dieu du Burkina, et du Burkina, je suis capable de faire des choses extraordinaires. Je lui dis, mais Seigneur, je suis trop petit. Il dit, non, applique. Il dit, qu'il va faire ? Il dit, prends 100 dollars, tu vas s'aimer pour ton ministère. Mon ministère n'est pas encore créé, il n'est pas là. J'évangélise pour les églises, l'Assemblée de Dieu. Il dit, commence à s'aimer maintenant. S'aime. Je m'en vais à la banque, je prends les 100 dollars, je mets dans une enveloppe. Il dit, tu vois tel ministère aux Etats-Unis, là. C'est un ministère qui fonctionne actuellement. C'est un bon ministère de confiance. Envoie leur communissement. Et tu verras. Écris. Prends le livre et écris dedans ce que je vais te dire. J'ai envoyé ça. Après, ils m'ont écrit pour dire qu'ils ont reçu ma sémence et qu'ils sont étonnés. Qu'un Africain envoie 100 dollars aux Etats-Unis. Et j'ai écrit ça dans un livre. J'ai posé. Huit ans plus tard, Dieu m'a dit, c'est que tu as sémé maintenant, je vais commencer le ministère avec toi. Il dit, c'est ça qui sera la base de ton ministère. Tu ne regretteras pas. Et aujourd'hui, je ne peux pas te dire combien de milliards nous avons investi, frère. sans emprunter, sans demander à quelqu'un. Dieu me rappelle, tes 100 dollars là, c'est ça que je suis en train de continuer de multiplier. Alors, j'avais des larmes aux yeux. Et quand j'ai commencé à enseigner ça à nos chrétiens, je me dis, mais vous voyez, frère, je ne croyais pas que 100 dollars avaient de la signification aux yeux de Dieu. Mais mon obéissant de s'aimer, aujourd'hui, puisque Dieu dit, un grain porte 30, 60 et 100. Alors, 600 grains vont porter combien ? Et c'est ainsi que j'ai commencé à voir que chaque fois qu'il y a un problème, je m'arrête, Dieu me dit, non, tu es dans mon alliance de sémé et de récolter. N'aie pas peur. Il dit, fais la télévision. Les gens m'ont dit, tu ne peux pas faire une télévision, pasteur, une chaîne de télévision au Burkina, toi, toi ? Il dit, mais on va le faire. On a fait la chaîne de télévision, mais on n'a pas pris l'argent quelque part. C'est que je te dis, écoute-moi, écoute-moi de l'Afrique. Dieu prend, ne pas, si tu écoutes un Américain, tu vas dire que c'est un Américain, c'est un Africain, né dans une famille pauvre, il ne mangeait pas sa faim, il ne beurde pas sa soif, il n'avait rien chez lui, son père est mort, le laissé, sa maman avait sept enfants, elle ne sait pas comment les élever. C'est de là-bas d'où je viens. Et c'est de là-bas que Dieu a commencé le ministère, pour que je montre aux gens que Dieu n'est pas le Dieu des Américains, que Dieu n'est pas le Dieu des Anglais, Dieu est le Dieu des Sénégalais, il est le Dieu des Burkinabés, et que quiconque, quelque Sénégalais ou Burkinabé, s'élève et ait confiance, un Ivoirien, un Togolais, un Béninois, qui s'élève, qui a confiance en Dieu, Dieu va l'honorer. Apprends à savoir comment s'aimer partout, comment s'aimer dans la vie des gens, l'amour. Tu vois, quelqu'un qui n'est pas aimé, va vers la personne, sème des actes d'amour, enveloppe la personne, tu lui as des paroles de consolation, tu vas voir la personne, va s'épanouir, et le jour que tu auras besoin d'amour, Dieu va envoyer vers toi, vers cinq ou six sœurs, qui vont te donner cette ouïe, mais si tu ne donnes pas l'amour aux gens, le jour que tu auras besoin, Dieu va éloigner de toi, tous ceux qui peuvent t'aider. Il les éloigne lui-même, pas quelqu'un d'autre, il les éloigne. Tu ne t'es jamais rapproché de quelqu'un pour donner l'amour. L'église, ce n'est pas pour venir, écouter puis partir. Frère, la loi de s'aimer et de récolter. 2.49, 2.49, rapidement, c'est le dernier message, mais allons jusqu'au bout, ne sois pas impatients. 2.49, versets 5 à 11, il dit, j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité, et non un acte d'avarice. Bon, je vais prendre toute fuite libéralité tout à l'heure, mais verset 6 maintenant, sachez-le, celui qui s'aime peu, moissonnera peu, celui qui s'aime abondamment, moissonnera abondamment, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous avez encore un abondance pour toutes bonnes oeuvres, etc., etc., ici, ce n'est pas de dîmes et offrandes, c'est la loi de sémé et de récolter. Ça veut dire quoi ? Il est dit, le premier jour de la semaine, que chacun met de côté, j'ai ma dîmes et mes offrandes, mais la loi de sémé se porte sur des choses spéciales. L'Église a un besoin de bâtiments. Le pasteur nous annonce qu'on va construire un nouveau bâtiment. Le pasteur nous annonce qu'on veut acheter des équipements pour l'évangélisation. Le pasteur vient nous annoncer qu'on veut faire tel ou tel projet. Il ne parle pas de dîmes et offrandes, il veut que les gens s'aiment dans cet aspect du ministère. C'est ça que Paul dit ici. Paul dit, en ce moment-là, sache une chose. Voilà ce que j'ai appris à nos chrétiens il y a une quinzaine d'années en arrière. Dieu dit, dis-leur, ils sont fidèles dans la dîmes et les offrandes. Maintenant, il faut qu'ils apprennent à savoir qu'est-ce que la loi de sémé et de récolter. Pour tel ou tel projet, je leur ai dit que chacun prenne une enveloppe. Dieu dit ici que c'est lui qui donne la sémence. Ça, c'est différent. La dîmes et les offrandes, c'est sur votre revenu. C'est que vous avez travaillé ou quelqu'un vous a donné là, vous avez enlevé la dîmes et les offrandes. Mais la loi de sémé et de récolter, ce n'est pas ça. La loi de sémé et de récolter, il est dit, Dieu est capable de donner la sémence à chacun. Pour que vous puissiez la sémé, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit à nos gens, chacun prend une enveloppe. Vous priez dessus dans votre maison ou dites, pour ce projet-là, moi, je veux s'aimer dans ce projet de l'église. Ou bien, je veux s'aimer pour la vie du pasteur et de son épouse. Ou je veux s'aimer, ça, c'est la loi de s'aimer. Seigneur, tu as dit que c'est toi qui donnes la sémence. Mon enveloppe, il n'y a pas de sémence là-dedans, c'est une enveloppe vide. Mais, Seigneur, je la place devant toi et je te prie dans ta grâce de mettre la sémence dans cette enveloppe-là pour que je sème ça dans la vie du pasteur parce que nous avons besoin d'acheter une voiture pour notre pasteur, nous avons besoin d'acheter une moto pour notre pasteur, nous avons besoin de faire la nouvelle église. J'ai déjà donné mes dîmes et mes offrandes qui appartiennent à Dieu. Mais la loi de sémence et de récolter, c'est pour les séchers de l'église. Je pose l'enveloppe. Frère, si tu es honnête, dans la même semaine avant le dimanche prochain, Dieu va t'envoyer une sémence. Pour certains, il va envoyer 5 000 francs. Mais dès qu'il a les 5 000 francs, il a oublié son enveloppe. Il dit, « Eh ! » Dieu m'a exaucé. J'avais besoin même de 2 litres d'essence. Il s'envoie vite à la station et mène là-dedans. Dieu dit, « Tu as dit que de te donner une sémence. » Il t'a donné une sémence. La loi de sémé, de récolter, c'est Dieu qui donne la sémence. Ça ne vient pas de ton salaire. Ça vient de ça. Depuis ces jours qu'aujourd'hui, ça veut plus de 15 ans, aucun dimanche, tous les dimanches, j'apporte mes offrandes, j'apporte ma loi de sémé. Parce qu'avant le dimanche, quelqu'un qui me donne de l'argent ou quelque chose se passe, j'ai de l'argent, je ferme et je viens me donner à l'église. Depuis ce temps-là, je n'ai manqué de rien. Je te parle en connaissant de cause. Je n'ai jamais prié pour l'argent, frère. Je te dis la vérité. Puisque j'ai mis le mécanisme en marche, je suis fidèle dans les dîmes et les offrandes. J'applique la loi de sémé et de récolter. Mon enveloppe ne revient pas à vide, vide, jamais le dimanche. Mon enveloppe a toujours de l'argent. Minimum, c'est 10 000 francs quand je donne. Ça ne vient pas de mon salaire. Mais avant le dimanche, d'une manière ou d'une autre, l'argent, j'ai ça, je mets dans mon enveloppe. Je viens me mettre à l'église. Et quand j'ai dit à nos gens, il est metté Dieu ainsi à l'épreuve. Il a dit c'est lui dans 2 Corinthiens 9. Lise tout. Les gens ont commencé à poindre l'enveloppe. Mais comme j'ai dit, le tentateur est venu. Certains ont reçu leurs sémences, ils ont utilisé, parce qu'ils avaient un problème de médicaments, ils sont allés acheter. D'autres avaient des problèmes de nourriture, ils ont dépensé. Mais au fur et à mesure qu'ils ont appris à être fidèles, ils ont compris que ce que je leur disais dans la Bible est vrai. La loi de sémer, de récolter, ça c'est Dieu qui donne. Dieu dit que tant que la terre sera terre, il va donner les sémailles et tu vas récolter. Et ce sont les hommes qui inventent les sémailles de maïs. En ayant habitué nos gens à ça, alors s'ils sont fidèles dans les dîmes et les offrandes, ils sont fidèles dans la loi de sémer, de récolter, comment voulez-vous que ces gens-là soient dans la misère ? Comment ? Ils ne seront pas des multimilliardaires, ils ne seront pas des multimillionnaires, mais ils ne manqueront pas la nourriture, ils ne manqueront pas de payer leurs frais de scolarité, ils ne manqueront pas des vêtements et la loi de sémer, de récolter, vous revient sous forme de vêtements, sous forme de nourriture, sous forme de toute chose que tu veux. mets ça en application, jeune homme. Mets ça en application, tu es boursier là, mets ça en application, tu es non boursier, mets ça en application. Prends l'enveloppe, épauche toi et avant les diman prochains, Seigneur, je n'ai rien là-dedans, mais je vais être fidèle à la loi de sémer, de récolter. Donne-moi la semence pour ce dimanche-là. D'une manière ou d'une autre, Dieu va te répondre. Mais attends-toi à ce que tu sois tenté par les problèmes d'argent tout de suite et tu risques d'oublier même l'enveloppe. Et tu vas faire la loi de la libéralité. Qu'est-ce que c'est ? C'est la loi supérieure maintenant. Et quand on regarde ici, Paul en a déjà parlé, mais on va aller un peu plus loin. Paul, Salomon en parle dans Proverbe 11. Proverbe 11. La loi de la libéralité. La Bible l'a dit quoi ? Ouvre la Bible là. Proverbe 11 là. Qu'est-ce qu'il dit ? Que tel qui donne libéralement il fait quoi ? Mais celui qui épargne à l'excès quoi ? Il devient quoi ? Il s'appauvrit. Ça c'est la loi de la libéralité. C'est la loi de la libéralité. On ne va pas tout lire. Proverbe 11 et au verset 24 et 26. On ne va pas tout lire. Et il est dit dans Romains 12. Toujours par rapport à la libéralité. Dieu donne des ministères. Mais les chrétiens croient que Dieu donne seulement apôtres, prophètes, tant, 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 tant. Lisons dans Romains 12. Il y a plein de ministères. Les gens s'arrêtent aux cinq ministères. Ça c'est pour le monde ecclésiastique et les autres ministères que Dieu donne aux laïcs. Lisons dans Romains 12 et on va voir Romains 12 verset 5. Tu vas comprendre que toi aussi Romains 12 verset 5. Romains 12 verset 5. Il est écrit « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres puisque nous avons des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. On n'a pas de celui qui est prophète, celui qui a le don de prophétie. Ensuite, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Quel ministère ? On ne parle pas de pasteur ou autre. Ensuite, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Tout ça, ce sont les dons pour les chrétiens de l'église. Ensuite, que celui qui le donne le fasse avec libéralité. Ça, c'est le ministère de libéralité. Ça, c'est le ministère supérieur maintenant. Dieu prend quelqu'un dans l'église parce qu'il voit que son cœur est ouvert et Dieu met entre ses mains de l'argent. Il met de l'argent seulement. Il devient millionnaire, milliardaire, mais il contrôle l'argent. L'argent ne contrôle pas sa vie. Et il finance. C'est ça que les Américains ont appris et c'est pourquoi ils ont envahi le monde pendant les premières années. Si aujourd'hui, ils reculent un peu, d'accord, mais c'est ça qu'ils ont appris dès le départ dans leur vie. Ils sont devenus la première puissance. Ils ont appliqué la loi de la libéralité dans leur système. Et cette loi de la libéralité, c'est super la loi de la dîme et des offrandes. C'est super la loi de s'aimer et de récolter. Ça, c'est un ministère que Dieu confie à quelqu'un dont le cœur est totalement détaché de l'amour de l'argent. Le ministère de la libéralité, Dieu regarde ton cœur, qu'est-ce que tu fais avec l'argent ? Si tu as l'amour de l'argent, Dieu sait que ça va te tuer. L'amour de l'argent a tué Ananias et Saphira. Le ministère de la libéralité a élevé Barnabas, un simple chrétien, et l'a propulsé apôtre et mentor de Paul. Barnabas était un simple chrétien dans Acte IV. Mais il a regardé l'église, la situation de l'église. Il a regardé la situation des frères. Barnabas est parti vendre son terrain. Il a dit je ne peux pas laisser mes frères dans la souffrance. Le ministère de la libéralité s'occupe des pauvres, s'occupe des prisonniers. Et quand l'église a besoin de quelque chose, il regarde. Le ministère de la libéralité regarde toujours les besoins de l'église. Il n'attend pas que le passeur parle. Le ministère de la libéralité n'attend pas qu'on dise on va acheter une voiture pour le pasteur. C'est pourquoi Paul dit aux Philippiens vous avez exercé le donner et le recevoir. il dit c'est pourquoi et mon Dieu pourvoira tous vos besoins. On ne peut pas prendre ce verset de le citer quand tu ne donnes rien. Paul dit c'est parce que vous avez appliqué le donner et le recevoir et de et conjonction de coordination maintenant. Il dit et mon Dieu pourvoira tu ne peux pas te dire te lever Dieu pourvoira mes besoins mais Dieu va te dire lis ce qui précède d'abord. C'est parce que les Philippiens ont prouvé aux besoins de Paul le pasteur ont intervenu dans ses besoins que maintenant Paul leur dit mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. Ne te flappe pas en citant un verset en le collant à ton mur ça ne marchera pas. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021